On a rendez-vous avec Jérémy Ferrari, il est dans sa loge, il nous attend alors suivez-moi. Bonjour, il y a deux portes, il y a un sable avec compression. Salut Jérémy. Salut, ça va ? Ça va très bien. Écoute, on est venu ici ce soir parce qu'on nous a dit que ton spectacle Alléluia Bordel, c'était carton plein, donc on est venu voir ça de nos propres yeux. J'ai de la chance, c'est vrai que ça fonctionne bien, c'est très dur dans le one man, je crois que t'en suis beaucoup, donc tu sais, c'est pas évident. C'est vrai qu'un spectacle comme le mien, sur la religion, c'est un truc hyper humour noir, hyper provoque, mais ça prouve que les gens sont ouverts d'esprit et intelligents. Alléluia Bordel, alors pourquoi Alléluia Bordel ? Alléluia parce que personne ne sait l'écrire, personne ne sait comment le prononcer et ça me fait marrer. D'ailleurs, je l'ai mal orthographié. Du coup, moi, je l'ai mal orthographié exprès sur l'affiche. Alors ça, c'est un petit clair d'œil, mais tu vois, ce qui est drôle, c'est que je l'ai mal orthographié et que personne ne s'en est rendu compte parce que je ne sais que personne ne sait l'écrire. C'est un peu une arène. C'est une arène. Surtout quand tu y vas, déjà, c'est dur de monter sur scène, mais c'est d'autant plus compliqué de monter sur scène quand tu y vas en disant des saloperies. Pour te dire la vérité, il y a des choses que j'aurais pu prendre qui étaient pires que ce que je raconte sur scène, que je n'ai pas appris parce que les interprétations différaient, parce que selon les traductions, les mots n'étaient pas pareils. J'ai pris vraiment que des choses sur lesquelles on ne peut pas vraiment me contrôler. Du coup, tu as quand même étudié le sujet, du coup, pour faire ce que tu fais. J'ai lu la Bible, le Coran, la Torah. Encore une fois, dans un grand respect de la foi et des croyants, je suis allé voir des prêts, des rabbins, des imams, avec qui j'ai discuté pour être sûr de ce que je raconte, etc. Et moi, je me moque des extrémistes, donc les extrémistes se servent aussi des textes. Comment ça va Paris ? Alors, je ne sais pas ce qu'il y a à te prendre. Il y a une tradition dans ce métier. On dit que les cinq premières minutes d'un spectacle sont les plus importantes. Mais on dit plus que ça, on dit carrément que ce sont ces cinq premières minutes qui déterminent toute l'ambiance de la suite du spectacle. Bien. La choré, si vous voulez mettre toutes les chances de mon côté ? Moi, dans Cardenay, je surferai sur le succès médiatique de Michel Fourniray. Ah, vous avez vu, c'est la première fois qu'on appelle Michel Fourniray, hein ? Oh, je peux voir les Ardennes, c'est affectif, hein ? Vous savez, moi, j'avais fait les Ardennes vingt minutes après arriver à Paris. Déjà, il a fallu que je conduis le travail. Alors ça, ça n'a pas été évident. Parce que je suis très jeune et j'ai aucun diplôme. J'ai arrêté l'école en seconde, comme un accord avec l'éducation nationale, donc j'ai coûté. Jérémy, félicitations ! Je suis obligé de te féliciter tout de suite. On te chope direct. Ça va très vite. Il était comment, le public, ce soir ? Il était très bon. Il était très bon. Je me suis bien amusé. Et encore une fois, c'est un plaisir de revenir un petit peu à Paris parce que ce n'est pas les mêmes réactions, ce n'est pas les mêmes choses. Il y a des références que je fais qui parlent plus à Paris et d'autres que je fais qui parlent plus en province, etc. Et c'est toujours très marrant parce que le public parisien, il a un espèce de temps. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il est plus lent du public de province, mais c'est que tu sais, il a un peu... Il y a toujours cette espèce d'intellectualisation comme ça du truc avant de se mettre à rire. Et je trouve ça assez... D'ailleurs, je les ai taquinés là-dessus parce que j'ai dit que c'est marrant que vous riez une seconde après la verre. Et c'est ça, je me suis bien amusé.